Je ne sais pas ce qu'il s'est passé, mais tout le monde voulait vous poser des questions. Je ne sais pas si c'est ce polo jaune dégueulasse que vous portiez qui les attirait peut-être. Oui, c'était dégueulasse. Vous lui avez dit hier qu'il avait signé. Calmeuse, toi. Alors, je vous remets le laurier du gars à qui on pose des questions. Il n'avait pas de crédit sur l'énergie, tu vois ? C'est pareil, il n'y a pas de crédit sur l'énergie, tu vois. C'est vrai ? C'est vrai, il va finir sur C-Star. Ça va, Doc ? C-Star le vendredi soir. Ça va, Doc ? Très bien, ça va. Comment il s'appelle, lui ? Monsieur... Ah, il regarde ! Monsieur, vous pouvez le faire, hein ? Monsieur de Cisère. Monsieur Laurier. Monsieur Laurier, allez, on y va, alors. Donc, je vous remets le laurier du gars à qui on pose des questions à la con. Alors qu'on vient de finir à Manito sur l'affaire Johnny, Doc décide de prendre la parole. On s'attend évidemment à ce que ça concerne Johnny, bien sûr, mais non. Pour l'instant, aucune mesure n'a été prise à son encontre, mais les investigations se poursuivent. Oh, il faudra que je t'invite avec moi en Corse. Qu'est-ce qu'il y a ? Mais qu'est-ce qu'il y a ? Du truc comme ça ? T'as déjà été en Corse ? Mais à force d'être assis à côté de Doc, notre invité s'est dit, tiens, moi aussi, je vais poser à Cyril une question à la con. Ouais, mais on en reparle. Oui, par exemple. Ce qui se passe quoi dans les profondeurs, mais vraiment ? Au fond de la mer, généralement, il y a des soirées mousse. Magnifique, magnifique. Plus beau polo du monde. Je m'ai demandé à moi, mon frère. J'ai l'adoré, il prend un petit tour, je le moine, je le kiffe, voilà, j'écoute ses jambes. Aujourd'hui, je prends la tête de ma mère, je vais demander à Nuna ce qu'il y a au fond de la mer. Il m'a pris pour Georges Pernoud, mon frère. Pourquoi ? C'est un gros bruit. J'ai l'adoré, je le dis comment ça ? Mais pourquoi ? On a rigolé. Parce qu'il s'est dit, voilà, c'est quelqu'un qui a l'air de savoir des choses, tout simplement. Bien sûr, mais oui. Mais non, c'est normal, vous savez tout. Et vous savez bien justement que j'aime prendre les voix de tout le monde ici et les poser sur d'autres personnalités qui n'ont rien à voir. Tout ça pour l'amour de la darka, bien sûr. Alors, j'ai pris des phrases marquantes de TPMP de la part de Cyril et Benjamin. Des phrases où il est beaucoup question d'un sujet média qu'on évoque très souvent ici. Le caca. Voici un nouveau switch. Il y avait un bureau avec des filles à côté du vôtre. Oui. Et donc, quand elles sont parties de leur bureau, vous êtes rentrés dans le bureau. Oui. Vous avez pris le téléphone fixe. Non. Et vous vous êtes mis le téléphone fixe dans les fesses. Vous avez remis le téléphone. Et ensuite, comme c'était morderé parce que je vous connais par cœur, il a téléphoné sur le fixe. Switch, switch. J'avais rendez-vous avec la patronne de François à l'époque et elle m'emmène dans un restaurant qui est très très loin de chez moi. Et je suis sur le périph, je vois, je suis à 6-7 portes de chez moi et je dis, j'ai dit ce qu'on appelle nicomoc. J'ai tout envoyé. Et j'ai fait les 7 portes comme as avec la 2 mères. Et moi, j'avais peur que les policiers me demandent est-ce que vous avez vos papiers ? Je dis, par contre, si vous en avez, ça m'arrange. Switch, switch. Alors... C'est bien de nous mettre en valeur, lui. Tu vois, quand il arrive, on sait qu'on... Non, non, non. Alors, on a vu tout à l'heure que Doc Gineco aimerait aller en Corse avec vous parce que vous êtes son ami. Mais je suis désolé de vous l'annoncer parce que ça va vous briser le cœur. Vous n'êtes pas son meilleur ami. Quoi ? Non, 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 comme dirait Valérie Benaïm. On en parle très souvent, mais Doc Gineco a un meilleur ami imaginaire qui le perturbe énormément pendant l'émission. Regardez. Et oui, on savait que Doc Gineco profitait d'être dans TPMP pour faire l'inventaire des bouteilles qu'il a dans sa cave. Et quand le compte est bon, il embrasse ses papiers. Mono-braqué, en fait, on n'a pas... Moi, c'est mieux ce que je veux dire, mais il y a des astuces d'où. Voilà, je me dis, je suis... Femme d'arquoise transformation. Euh... Non. Excusez-moi, on peut demander à notre comptable comment... Ça va, on passe. Le bilan est bon, bon, bon. On y arrive, là, on est en fin de début ou fin de bilan. Mais on se demandait pourquoi Doc Gineco passait son temps à faire des gestes hallucinants. Et par merveille du monde. Et bien, c'est parce qu'il communique avec son ami imaginaire. Par exemple, ils dansent ensemble la tectonique. Là, son ami imaginaire vient de lâcher une caisse. Et Doc Gineco est tellement proche de son ami imaginaire qu'il lui tient les bourses. Regardez. Et heureusement, vos bourses vont très bien, ça va. Tout va bien. Doc. Je n'en ai plus. Vous avez vraiment un ami imaginaire ? Oui. C'est comme ça que vous faites des signes pendant l'émission, vous lui parlez ? Il est là, là, actuellement ? Oui, il est là. Comment il s'appelle ? Il se trouve où ? Mettez la musique. Il s'appelle comment, ton ami imaginaire ? Popole. Cyril. Non. Non, c'est vrai, comme moi ? Oui. Il lui ressemble ? En fait, je garde des avions. C'est gênant parce qu'on l'aime bien. Oui, c'est ça. On a envie d'étendre la main et il se noie comme une merde. C'est vrai que c'est sale. Ça va, toi, sinon ? Oui, ça va. T'aimes bien Laurent Baffi ? Magnifique. Tu nous as raconté l'histoire qu'il avait faite quand il a eu ta meuf au téléphone ? Ouais ! Qu'est-ce qu'il s'est passé ? En fait, il était à tablée avec un ami et je passais. Il m'a dit, Bruno, viens boire un coup. J'étais déjà au téléphone et je suis avec ma femme et je m'a dit, passe-la moi. Et il lui a dit, il a du sperme. Ça ne veut rien dire, mais c'est plus drôle. J'attends avec impatience à trois fois. On va le relancer. Allez, monsieur. Dans un instant, on va découvrir Benjamin Castaldi. Je me suis renseigné auprès d'un chirurgien. Vous allez découvrir Benjamin Castaldi avec ses nouveaux yeux. Je me suis renseigné auprès d'un chirurgien. Vous allez voir, c'est extraordinaire. Mais en attendant, si vous tapez Maxime Guigny sur Internet, vous savez que vous ne verrez jamais son nom associé au mot scoop. Mais vous êtes sûr de trouver un mot qui le caractérise, c'est la gentillesse. Parce que les femmes l'adorent. Les hommes l'adorent et surtout les enfants l'adorent. C'est pourquoi un célèbre parc d'attractions lui a proposé d'être une nouvelle sorte d'égérie pour fêter ses 40 ans. Oui. Vous saviez ça ou pas ? Non, je ne savais pas. Non, mais voilà. Donc, on sait qu'il ne sera jamais contacté pour faire la pub de préservatif, ça c'est sûr. Mais Maxime fait donc des vidéos pour présenter de nouvelles attractions au cœur du parc. Et en voyant ces vidéos, j'ai été obligé de lui remettre le laurier du prochain Bernard de la Villardière. Oh merde. Maxime Guigny a rendez-vous avec le patron du parc et vous allez voir que le journaliste d'enquête exclusive n'a qu'à bien se tenir. Il m'a donné rendez-vous dans un endroit pour le moins... original. Et peut-être qu'il va nous lâcher quelques indiscrétions sur le plan de développement de... Bon, c'est Bernard de la Villardière qui répète toujours la même chose. Allez, c'est parti. Allez, go ! Let's go ! Allez, c'est parti. C'est parti. Let's go. Let's go. C'est parti. C'est parti, allez. Maxime Guigny, c'est l'animateur du 21e siècle par excellence avec évidemment des expressions et des mots ultra modernes. En avant-guingant. C'est parti. Ouf ! C'était complètement malade. Ça a envoyé du lourd. Ah ouais. Bingo ! Les effets waouh. Cette attraction, elle est cotée 9,3. Excellent ! Et dans ce part, Maxime a rencontré Fabien qui est concept designer le jour et mannequin la nuit. Justement, il y a Fabien qui arrive, il a eu le temps de... Et avec Fabien, ils ne s'entendent pas très très bien. Ils sont allemands. Ils sont... Quotin-Tag, Berbisdou ? Je ne comprends pas l'allemand. Et surtout, Maxime nous prouve que si le journalisme s'arrête pour lui, il pourra toujours devenir un grand comédien. Par contre, il n'y a pas un inscrit estomac sensible à s'abstenir, non ? Ah non, non, tu ne me fais pas ça, Maxime. Allez, plus vite ! Eh bien, ça, s'il te plaît ! Rendez-vous au prochain numéro. Gilly, billy, billy, j'en suis baba. Je me demande ce qu'il y a de plus triste, histoire de doc gynéco ou ça ? Je ne sais pas, c'est vous qui voyez. On va remonter le niveau avec, évidemment, la désignation de celui qui va être Tarbaba pour la dixième fois de la saison. Le Tarbaba, je le rappelle, c'est celui qui a le plus taclé ses collègues cette semaine. Pour l'instant, Cyril, vous êtes le Raphaël Nadal du Tarbaba. 9 fois sur 9. Alors, musique de suspens, s'il vous plaît. Il n'y a pas de suspens. Est-ce que vous pensez être en mesure d'être élu pour la dixième fois consécutive à un baba ? La décima. Non ? Non ? Oui ? Non ? Non ? Il a des compétences. J'étais très gentil. J'ai le regret de vous annoncer, effectivement, que le laurier du Tarbaba revient à Cyril Alouard. Une vraie question de B, c'est est-ce que ça me plairait à moi ? Je me suis posé la question, j'étais chez le coiffeur, et je me suis dit est-ce que ça va plaire à Mathieu. Et très vite, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre ? On s'attendait à un lion. Malheureusement, on a eu un putois. Bon, ça, c'est pas bon. Voilà. Il a bossé, il a bossé. Il y a une mise en scène. Il bosse. Je peux vous dire un truc. Je me demande si vous n'êtes pas meilleurs quand vous bossez pas. Je viens un petit conseil de classe jeudi, un jour, il n'y a pas d'émission. En tout cas, si vous faites un spectacle, c'est sûr qu'on ne viendra pas. Merci. On va essayer de trouver, voilà, à qui correspondent les rumeurs. Par exemple, il y a quelqu'un qui a dû démentir une rumeur. On a dit qu'il était décédé. Isabelle ? Isabelle, non, non. Non, mais ça aurait pu, on l'a dit aussi. Mais vous en êtes où, vous, d'ailleurs ? Un robot ménager, frère. La tête de ma mère. Mais quel robot ? Parce que moi, je suis comme un ouf sur ce robot. Ah bon ? Il est ouf, ce robot ? Vous avez mis les pieds dans une cuisine, vous, un jour ? Je vais mettre mes pieds dans votre gueule. Ah oui, il y a Casta. Il est temps de venir enfin aux yeux de mon Benjamin Casta dit, puisque hier soir, Benjamin a fait une terrible révélation. Il en a assez d'être victime de blagues sur ses yeux. Il y en a plus maintenant que sur ses mariages. Et c'est vrai que maintenant, je comprends pourquoi il s'est autant marié. C'est parce qu'en fait, il ne voit pas les contrats d'ici. Bref, pour stopper les blagues sur ses yeux, il veut donc faire une 25e opération. Voilà, vous voyez en direct ce que voit Benjamin Casta dit pendant l'émission. Ça va de plus en plus loin. Ça va de plus en plus loin, ils font cligner maintenant. Qu'est-ce qui se passe, Doc ? Ah, c'est en direct. C'est en direct. Bim, one man show pour toi. Bam. Il y a un potentiel. Je pensais que c'était une... Je ne savais pas que c'était en direct. C'est un montage. Pourquoi tu mets tes doigts comme ça ? Il est trop chaud. Tu vas mieux voir. C'est bien en direct, effectivement. Je vais se rendre compte de ce que Benjamin voit. Ah ouais. Non, puis c'est... Alors ? Non, en direct. Allez, allez. Alors, il veut faire une blepharoplastie, on appelle ça. J'ai donc contacté le plus grand chirurgien du monde. C'est un spécialiste de la chirurgie qui ne se remarque pas du tout puisque c'est lui qui s'occupe des Bogdanov. Et en exclusivité, il m'a fait parvenir les images de ce à quoi ressemble Benjamin Castaldi après l'opération. Et effectivement, vous allez voir qu'il sera beaucoup mieux comme ça. Nous sommes pour vendredi et on est ouverts à tous. Est-ce que l'émission a commencé ? Absolument. L'émission a commencé. Ça commence bien alors. Merci beaucoup. Bienvenue dans Ouverts à tous. Bah oui, c'est la nature. Bon, enfin, il y a des moments pour faire caca. On ne fait pas caca tout le temps. On ne fait pas caca tout le temps.